... ... Anna il écrit un gros placent ! Tu le savais ! Oui je le sais ! Tu le savais ! Tu le savais tout au tour du monde depuis longtemps ? Tu le savais ? On le savait tout au tour du temps depuis longtemps. Depuis quand ? Ah depuis le début en fait ! Depuis le début ? Non 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 ! Depuis qu'on a vu sur notre téléphone le petit assigne Bienvenue en France ! Alors là c'est très bien ! Merde ! Alors, le pass sanitaire est désormais obligatoire. Donc, si vous me préparez votre justificatif ainsi que votre pièce d'indicatif, vous avez pris déjà un vote pour la souris qui se va garer. Pour toi votre masque, oui. Papa, tu peux te garer là-bas. Regarde, c'est gratuit. C'est gratuit ? C'est trop bien. Mais non, tu ne peux pas te garer là, ce n'est pas gratuit, c'est 15 euros. Souris ! On ne voit rien au-dessous du masque de toute façon. Non, ne souris pas, ne souris pas. Ok, on est sur le parc Astérix. On est sur le parc Astérix. Au moins, tu nous remarques, tu vois. Oui, on est là. Première chose qu'on va aller faire au parc Astérix, parce qu'on y est avec Astérix là-dessus, c'est aller... C'est aller pisser, n'est-ce pas ? On va commencer par aller pisser. Bon, et bien voilà, on est sur le parc Astérix à près de Paris. Surprise totale pour les enfants, bref, même s'ils s'en doutaient un peu. Donc, évidemment, le parc n'ouvre qu'à 10 heures, donc on fait déjà un peu la file avant de pouvoir rentrer. Et voilà, une belle petite journée qui se prépare. Les enfants ne savent rien du tout de ce qu'on va aller faire le lendemain. Parce que le lendemain, c'est Disneyland Paris. Donc ça, ils ne le savent pas du tout. Donc ça, ça va être la grosse surprise pour eux. Et voilà, donc ici, on se balade un petit peu dans le pré-parc en fait. Avec notre ami Astérix qui nous fait signe. Et voilà, on est... Apparemment, il y a du monde sur le parc, mais pas trop. On verra ça tout à l'heure. Voilà, à tout de suite. Donc, ok, on est au parc Astérix. Et comme à chaque fois, dès que les grilles s'ouvrent, tout le monde se rue sur les premières attractions. Bonjour tout le monde, salut, voilà. Ah, 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 oui. Donc voilà, on va essayer. Nous, on va aller faire des trucs très relax. Genre les petits monorails et tout. Mais les enfants, ils veulent faire tout. Traverser de la peur, tout ça, là, quoi. Voilà. On commence la journée au parc Astérix avec la rue et vers les attractions. Alors, première attraction de la journée, Noah. Regarde par ici. Qu'est-ce qu'on fait ? La trace du... La trace du Oura. Avec maman et avec Nina. La trace du Oura. La trace du Oura, c'est quoi ? Et bien, c'est ça. Donc, trace du Oura, c'est... Une attraction type bobsleigh. Jamais faite. On va essayer. Mais, 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 c'est quoi ce truc ? Il n'y a pas de rail ? Non, il n'y a pas de rail. Tu as dit bobsleigh, non ? Bon, si je meurs, je ne vais pas me passer. C'est quoi ? Oui. Et bien, c'est quoi ? On va dire que j'étais vachement bien installé, j'étais au fond, Nina était au moins, ça faisait une couverture. Et sinon, sensation ? Ah oui, c'est très bien. Très bien, ok. Super. Alors, c'est super utile, c'est vraiment génial. Au début, vraiment, je ne pouvais plus, j'avais ultra peur. C'est vraiment au début, quand on nous montre, pour moi, j'avais vertige et tout. Mais vraiment, à tout ce truc. Ok, super. Et toi, mon cœur ? À refaire. À refaire, ok. Alors, comme nous sommes en période d'Halloween, le parc est toujours thématisé Halloween. Avec les rues de Paris, donc avec des fantômes partout. Et on va entrer dans un secteur hanté. Prochaine attraction, le cinéma 4D. Attention, Ménhir. Cinéma 4D, hein, non ? La vidéo en 4D. Alors, c'était vraiment génial. Moi, il y avait des serpents et tout. J'étais, attends-toi. J'ai eu trop peur. Vraiment, c'était une dingue. J'ai adoré, j'ai trop kiffé. Vraiment, à refaire. C'est ce qu'on appelle avoir une araignée au plafond. Et là aussi ? Là aussi. Ah ouais ? Alors, on a flippé. Je suis traumatiste. Il y a des bassins qui s'arrivent comme ça et tu vois ! Hé Nina ! Ne le provoque pas ! Ne le provoque pas ! Si c'est pour calmer les corps, je ne sais pas ! Ben vas-y ! Ben vas-y ! C'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti. C'est parti. Un petit peu de barbapapam, un petit peu de vin chaud, ah ouais, et on va aller voir Osiris. Par Osiris et Parapis, regarde-moi, regarde-moi bien, tu es maintenant un chat. Par Osiris et Parapis, un chat, c'est ça. Alors, toujours au parc Astérix, après la maison hantée, on va aller voir Osiris. Osiris qui est l'attraction type le vampire, le Black Mamba, donc inversé. Donc, pour ceux qui ne savent pas, Osiris, c'est ça. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Alors, Noah, l'Osiris. Une des meilleures attractions que j'ai jamais fait de ma vie. Sans rire, il y a tellement fluide au niveau des loopings et tout ça. C'est pas comme Black Mamba qui fait du tirage, c'est tellement fluide que ça revient incroyable. Voilà, on est aussi au goût du Rix, manège style l'ancien tornado de Kualibi. Et gros truc ici, c'est que vous avez la tête en bas, cette fois. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas Goût du Rix, eh bien Goût du Rix, c'est ça. Tonnerre de Zeus, montagne russe entièrement en bois type loup-garou à Walibi. Et pour ceux qui ne connaissent pas le tonnerre de Zeus, le tonnerre de Zeus, c'est ça. Et cette fois-ci, on est devant le Disco Bilix. Et pour ceux qui ne connaissent pas, Disco Bilix, c'est ça. Sous-titrage ST' 501 Alors ma puce Disco Bilix. C'est vraiment génial. Ouais, et toi Noah ? Une réaction très bien, mais une fuite d'attente beaucoup trop chéante. Ouais, d'accord. Sous-titrage ST' 501 Alors voilà 17h15, ouais 17h15, fin de la visite. C'est par là je pense, non ? C'est par là ? Fin de la visite, 17h15. On est là depuis 10h du matin, il est 5h15, on a fait quelques attractions sympas, beaucoup de monde sur le parc. Noah Nina a beaucoup aimé. Ah, ma puce. Oui. Oui, pardon. Et il y a mon cœur aussi qui a bien aimé. Oui, génial Halloween. Donc ambiance d'Halloween superbe au parc Astérix, beaucoup de monde évidemment. Mais voilà, sinon, très chouette. Donc voilà, on repart pour l'hôtel tout de suite. Vas-y, va, passe la barrière. Vas-y. Sous-titrage ST' 501